bonjour et bienvenue dans cette minute de sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds vous voyez le retour de mon film parce que j'ai eu beaucoup de déboires avec mes écouteurs sans fil qui s'arrêtent qui se débranchent lorsqu'il y a un appel ou enfin quand il se passe quelque chose sur mon téléphone ça se débranche donc les dernières vidéos il y avait des problèmes de son il y a eu aussi des problèmes de son depuis que je suis rentré parce que j'avais plus de voix donc j'ai testé une vidéo hier et ma voix passait pas du tout je l'ai supprimé donc c'est la première de cette rentrée du mois de septembre et aujourd'hui je vais parler du fait d'être léger pour son entourage alors qu'est ce que ça veut dire être léger pour son entourage ça veut dire que quand on a des ennuis quand il se passe quelque chose en fait on va chercher à s'apaiser en allant déverser ses poubelles émotionnelles sur l'autre alors pourquoi je dis déverser ses poubelles émotionnelles et non pas être réconforté par l'autre c'est parce que dans cette situation précise on ne cherche pas du tout à ce que l'autre nous réponde on cherche à déverser souvent en boucle et encore et encore et encore sans s'arrêter la même chose la même histoire et encore et encore et encore évidemment ça nous arrive quand on a un choc émotionnel quand on a quand il se passe quelque chose qui va nous toucher émotionnellement dont on n'arrive pas à sortir et ça n'est pas une bonne solution parce que parce qu'on peut rester en boucle très longtemps comme ça parce que on n'autorise pas notre inconscient à aller chercher la solution parce que lorsque on est malheureux et que l'on on le met en scène et bien ça va durer beaucoup plus longtemps que si on ne s'autorise pas à le mettre en scène et hier je dînais avec mon fils aîné avec joanne et qui me disait tu vois maman les gens me racontent me racontent me racontent et puis moi j'ai appris me dit-il à ne pas raconter quand ça va pas bien je préfère trouver trouver des solutions différentes mais je ne vais pas je ne vais pas raconter je ne vais pas le partager et j'ai observé que ça me permet de récupérer beaucoup plus vite et bien c'est vrai j'ai ma meilleure amie depuis très très longtemps qui est médecin est quelqu'un que j'ai quotidiennement au téléphone depuis des années depuis plus de 20 ans et on a un pacte qui fait que quand l'autre part en boucle et bien la première l'arrête on ne s'autorise pas à se déverser nos poubelles émotionnelles on veut bien entendre l'autre s'il s'agit d'apporter un réconfort et une solution un point de vue différent si on en a un mais ça va prendre très peu de minutes on va pas rester sur le sujet on le boucle et on le boucle très fortement quelquefois c'est pas facile d'entendre qu'on est arrêté dans ce besoin que l'on a de déverser sur l'autre nos poubelles c'est vraiment de ça dont il s'agit donc on va travailler en tapping aujourd'hui le fait de se décharger sur l'autre c'est parti même si c'est vrai que c'est vrai je je suis fortement tenté de décharger sur l'autre mais poubelle émotionnelle vous répétez vous inspirez à la fin de chaque phrase j'ai l'impression d'avoir du réconfort de pouvoir déverser en boucle ma vie inspirez inspirez profondément pourtant si j'observe la sortie l'issue de cette méthode ça donne pas de résultat inspirez inspirez profondément et je peux même saouler saouler mes amis de cette façon voir les perdre on a tous fait ça moi aussi bien sûr toujours toujours moi la première inspirez inspirez profondément si je focus plus sur ce qui me pose problème inspirez inspirez profondément si je me raconte si je me plains inspirez inspirez profondément je vais augmenter mon mal-être inspirez inspirez profondément alors que je reste muet muette quand je suis bien inspirez 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 profondément alors si je partageais ces moments de bonheur inspirez inspirez profondément si je partageais mes découvertes mes compréhensions mes solutions inspirez 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 profondément je deviendrai léger pour mon entourage et léger pour moi-même inspirez 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 profondément aujourd'hui je m'engage à cesser de me raconter dans mes malheurs inspirez 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 profondément aujourd'hui je m'engage à cesser de me raconter à cesser de m'apitoyer sur moi et à me mettre en mouvement vers ce que je veux vivre inspirez 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 profondément et je prends mon cahier sur lequel je note comment 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 est-ce qu'il va y avoir tellement de solutions comment est-ce que ça va tellement bien se passer comment je vais rencontrer les bonnes personnes comment je vais trouver le bon lieu comment 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 utiliser votre inconscient 98% comment inspirer inspirez profondément alors la vie m'apporte son cortège de merveilles de merveilleux inspirer inspirer profondément c'est très très bien voilà n'hésitez pas à liker partager commenter vous abonner vous savez que ce trimestre il y a beaucoup de produits qui vont sortir avec une vingtaine de vidéos une vidéo par jour et ce sera sur un même thème comme la dépendance émotionnelle l'impuissance au masculin l'orgasme au féminin le rapport parent enfant etc donc ce seront des packs qui seront en vente sur mon site et sur youtube enfin vous les trouverez un petit peu partout je vous avais retiré dès que le premier va être mis va être mis en place voilà tout ça est imminent et je me réjouis de vous retrouver alors action le je m'engage c'est une phrase qui est très intéressante très importante je m'engage écrivez-le dans votre cahier je m'engage à quoi engagez-vous à quelque chose une fois par semaine engagez-vous sur un projet je m'engage à je ne sais pas faire du sport dans la semaine je m'engage à réduire l'alcool je m'engage voilà il existe plein de possibles à quoi vous engagez-vous cette semaine toutes les semaines posez une intention écrivez-la car quand on écrit on utilise énormément de neurones écriture manuscrite et vous allez observer que quand vous écrivez dans votre cahier magique et bien vous allez réaliser beaucoup plus de choses donc les comment matin et soir vous en écrivez plusieurs sur des sujets différents et je m'engage je m'engage à quoi peut-être même dans la journée je m'engage à quoi passez une très belle journée à très vite au revoir